Yo tout le monde, ici Concorax au Rapport, il est 5h20 du matin et on va partir en vide grenier un petit peu dans un autre côté que celui que je fais habituellement, ça fait longtemps on est plutôt du côté de la mer etc, ça va être super sympa donc je suis content de pouvoir partir là-bas on a de beaux végés et puis après le lot qu'on a trouvé la dernière fois, vous vous souvenez hop, la Ness, et bien on va espérer avoir autant de chance cette fois-ci, ça donne vraiment envie de se rendre envie de grenier quand on se dit qu'on peut encore trouver de belles petites perles comme ça, voilà allez, je vous embarque avec moi dans cette aventure comme toujours et puis j'espère que vous allez apprécier je vous fais une très grosse bise, c'est parti, let's go ! Sous-titrage ST' 501 Après un petit peu de route, on est arrivé au premier vide grenier donc franchement on espère trouver des bonnes petites choses, en général on trouve toujours un peu ici bon bah je suis content, je m'en sors quand même avec un petit jeu bien sympa je n'ai pas fait de la route pour rien, mais voilà après je vous filmerai mieux ça, j'y retournerai certainement ça déballe encore, donc là on va quand même aller dans un autre vide grenier qui est à côté et on va voir ce qu'il s'y passe, c'est parti, let's go ! Allez, nouveau vide grenier dans la nature, dans un petit village qu'on espère trouver, voilà ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un bon petit sac pour 12 euros les jeux qu'il y a dedans, mais c'est un truc de fou vous allez voir, il y a deux jeux 3DS et encore il y en a deux qui me sont partis juste devant les yeux, je suis dégoûté genre le mec il connaissait rien de vous, c'était terrible quoi il a pris comme ça parce qu'il a vu le nom enfin bon, super content vraiment, ça fait plaisir, en ce moment il y a des bonnes choses qui t'ont envie de grenier on y va positif donc c'est plutôt cool, voilà ! Allez, là on va direction la Ciota, la mer, le beau temps, la pluie, là on fait bonne, le beau temps ! Sous-titrage ST' 501 Ah ça va être cool, en plus j'adore aller là dans cette ville en règle générale même pour sortir et tout, donc la Ciota c'est vraiment sympa j'ai essayé de vous filmer ça au mieux comme toujours le paysage environnant mais voilà, on espère trouver de bonnes petites choses mais de toute façon pour moi les vides greniers sont déjà réussis voilà je suis content, il est 7h20 j'ai trouvé les choses que j'avais envie de trouver donc c'est cool, on y va, c'est que du plus maintenant voilà je vous l'avais promis, je vous l'avais promis, je vous dépaysse un peu voilà, je pense à tous ceux qui n'ont pas forcément la chance d'avoir ça et ça fait quand même plaisir, c'est magnifique voilà, moi j'adore cet endroit, donc on va arriver au vide grenier bien sympa, une bonne centaine d'exposants apparemment donc j'ai hâte de vous montrer ça, on espère trouver des petites choses il vient d'ouvrir, qui sait ? ça c'est à l'ancienne, ça c'est à l'ancienne bon ben là j'ai quand même trouvé deux jeux super sympa de Play 3 pour 3€ les deux donc je suis vraiment content donc maintenant on va partir tranquillement sur Aubagne, il est 9h on va finir les vides greniers, au calme, en balade c'est vrai que le matin c'est un peu plus speed tout le monde qui cavale, c'est assez chiant ça doit rester un plaisir le vide grenier à mon sens donc voilà, allez go ça sert hein hop il y a beaucoup de jeux et l'ordre du Fénix, c'est sympa il y a beaucoup de jeux il y avait des Disney, j'allais dire il y a beaucoup de jeux Disney mais en fait non, il y a beaucoup de jeux de foot ah ouais ça, malheureusement ça provient le prix de cash c'est pas ça oh les gars, il y a quelqu'un que vous avez pas vu depuis très longtemps sur ma chaîne et je crois qu'il vous a manqué salut il est là Boyas Ness le retour Boyas Ness, on est allé faire un petit tour on est allé se boire un petit café il m'a raconté un peu sa vie voilà, savoir ce qu'il devenait aussi ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu le Boya vous non plus d'ailleurs donc dites moi dans les commentaires si ça me fait plaisir de le revoir est-ce que ces vidéos vous manquent ? j'espère il y en a pas mal qui m'a fait le tiroir c'est la réplissante et oui il y a quand je laisse des commentaires sur ta chaîne il m'a écrit le tiroir derrière le Boya il nous manque avec ses belles trouvailles souvent il me prenait ses trouvailles à la gueule donc moi j'étais un peu dégoûté mais bon c'est pas grave c'est l'amitié qui compte avant tout donc là voilà on a fait on a pris un petit café en tout cas Boya reviens nous on va essayer on va essayer reviens nous quand tu peux on va voir on verra comment ça se passe tu nous fais une petite vidéo mise au point ou un truc comme ça au calme ouais on verra on a le temps ça va on a le temps après ces petites vides greniers et moi on verra ce que tu as trouvé et ouais on verra ce que j'ai trouvé même si moi je sais un peu tu sais tu sais c'est des choses sympas oui des petites choses sympas c'est pas c'est pas c'est pas Noël ça va mais c'est sympa de trouver des petits jeux comme ça franchement je suis quand même content il y a pas mal de 3DS bon tu dirais qu'on en voit de plus en plus on voit de moins en moins une rétro ouais c'est vrai c'est vrai donc à partir de là et voilà c'est ça le rétro de toute façon pareil je trouvais Metroid Prime 2 Ecos 3€ pas le jeu dedans c'est la vie c'est trop c'est la vie mais les animaux les achètent je regrette pas ce qu'il y a dedans et ouais bon enfin les amis je passe au on va passer au débrief voilà avec l'ami Boya il sera pas là dans le débrief mais au moins c'est lui qui va qui va amorcer le truc on va dire et on se retrouve à la maison pour la présentation des jeux Peace Ciao Oh les gars je suis explosé de la tronche mais bienvenue dans ce débrief je suis super content de vous retrouver ce matin encore une très très bonne matinée rétro gaming une belle matinée vide grenier ça fait plaisir de se lever et d'arriver avec des jeux et oui des bonnes petites affaires comme on sait en faire bon vous vous rappelez la semaine dernière de ça avec 6 manettes avec des jeux en boîte notamment c'était un truc de malade et vous avez été super nombreux à commenter à visualiser la vidéo et je vous en remercie votre fidélité fait vraiment plaisir d'ailleurs si vous avez apprécié ce live ce compte rendu n'hésitez pas à mettre un petit pouce vraiment qui nous encourage et qui fait vraiment du bien voilà je vous le dis c'est un truc de fou et vos commentaires bien entendu sont très très importants pour nous bilan des courses dans ce sac et bien beaucoup de jeux sur console portable j'ai eu un lot vraiment excellent sur 3DS et DS notamment vraiment j'étais mais aux anges il y a même un jeu next gen que j'ai eu pour 2 euros next gen on dit PS4 Xbox One vous allez voir je vous laisse la surprise mais tout est dans ce sachet ce sachet Aldi voilà il y a pas énormément en quantité mais beaucoup en qualité j'ai dépensé une trentaine d'euros et franchement ces 30 euros vous allez voir super bien dépenser déjà il y a un seul jeu mais ça vaut mais largement le coup même d'avoir dépensé les 30 balles à la limite et je suis super content de le rentrer dans la collection donc pas de console mais du bon game que j'ai hâte de vous présenter avant toute chose je vais juste vous montrer un achat magasin que j'ai fait hier à micromania et grâce à des jeux que j'ai ramené qui étaient inutiles et que j'avais en double j'ai pu me le payer j'ai trouvé dans le bac de jeu oui micromania en occasion et là je me suis dit ouah putain il me le fallait impérativement bah du coup il me restait même 5 euros d'avoir avec les jeux donc je me suis pris une petite tasse un petit mug Uncharted en plus qui est en promotion il s'agit du Fragile Dreams un jeu de la pâte Rising Star une petite dédicace à mon ami les trésors du grenier dans ce jeu il va falloir chasser les démons et fantômes on est un petit peu survivant et le jeu est vraiment magnifique il a la particularité d'être un des plus beaux jeux de la wii à mon sens je suis super content de l'avoir trouvé faut savoir que même à 29 euros en occasion c'est plutôt un prix qui reste correct sachant que le jeu est quand même assez recherché assez difficile à trouver et en plus complet vraiment en super bêta ce qu'il y a de bien avec ce genre de jeu c'est que tu as l'impression qu'il y a des personnes des fois qui les ont acheté et qui ne l'ont pas trop poncé ce qui donne des jeux qui sont quasi neufs encore voilà en occasion donc très content de rentrer cette perle sur wii et voilà n'hésitez pas si vous le trouvez ce jeu là il est super sympa on passe à ce que vous attendez le plus je le sais faites pas le mytho et bien qu'est-ce que nous réserve ce sac Aldi et bien dans un premier temps la première chose que j'ai trouvé au vide grenier le tout premier vide grenier que je vous ai filmé dans ce live et bien il s'agit d'un magazine un play mag spécial aventure et puis à l'intérieur on a des solutions notamment la solution de Tomb Raider on a également du Hell in the Dark 2 les bouquets de Kevzacol les chevaliers de Bapome enfin voilà Resident Evil il y a vraiment du bon dans ce play mag et ça fait toujours plaisir de retrouver des magazines ce magazine là qui date j'ai même pas regardé bon déjà il était à 39 francs à l'époque faites votre conversion et c'est un magazine qui date d'octobre novembre 1988 vous imaginez il est encore plutôt quand même en bon état et c'était en noir et blanc à l'intérieur c'était vraiment des solutions et j'adore entrer des magazines de solutions comme ça ça permet de se faire les jeux de l'époque donc un play mag que j'ai payé 50 centimes ça vaut le coup à 50 cents puis dans ce même vide grenier j'ai trouvé une deuxième chose à 3 euros j'étais super content parce que je le vois quasiment jamais ce jeu là et c'est un jeu DS une de série voire peut-être même la série préférée de ma chérie j'ai fait une dédicace et bien il s'agit du Spiro Shadow Legacy dites moi dans les commentaires si vous le voyez souvent celui-ci parce que moi c'est vraiment une des premières fois voire la première que je le vois en vide grenier et à 3 euros complet je me suis pas privé je vous avoue que je ne sais pas exactement ce qu'il vaut celui-ci en général sur console portable et Spiro c'est pas non plus des titres exceptionnels mais voilà franchement je le prends et je vais rentrer dans la collection ne serait-ce que pour ma meuf qui pourra y jouer et kiffer voilà on continue avec le lot qui a refait littéralement ma journée c'est un truc de malade vous allez voir tout ce lot de jeux pour 12 euros 12 euros et c'était une jeune qui vendait ça et quand elle m'a dit les prix des jeux mais j'ai pas compris pour vous dire il y a de la PS4 enfin il y a un jeu PS4 déjà vous vous doutez bien quand même un jeu PS4 à 12 euros c'est pas mal mais là il y a carrément 1, 2, 3, 4, 5 jeux 5 jeux à l'intérieur et en plus pas de la merde tu sais t'as toujours cette réaction quand le gars tu vois des jeux comme ça posés tu te dis il va te dire quoi 10, 20 euros machin machin et là il te fait 3 euros, 4 euros écoutez là je vais même pas chercher à négocier tu donnes ce que le gars il veut il y a aucun souci mais alors pas de problème bref on commence tranquille avec un Pokémon donjon mystère sur la déesse alors ça c'est pas un épisode qui suit exactement le rythme des Pokémon classiques qu'on peut voir habituellement voilà diamant perle etc sur la déesse là on est carrément dans la peau des Pokémon même voilà si jamais vous voulez vous le faire et celui-ci c'est l'explorateur de l'ombre voilà il est super content parce que du coup si on fait la division ces jeux là me reviennent à 2-3 euros pièce vous voyez donc franchement on ne laisse pas passer on ne les néglige pas d'ailleurs et en parlant de Pokémon il y a un type qui est juste passé devant moi qui a posé sa main sur le Pokémon Saphir Alpha et sur un Pokémon jamant et à 2 euros pièce oui vous entendez bien Pokémon Saphir Alpha à 2 euros pièce j'étais un peu vert mais il m'a laissé quand même d'autres jeux il les a pas pris donc bien entendu j'ai profité voilà là on passe sur de la 3DS avec un Monster Hunter 3 Ultimate donc imaginez 2-3-0 le Monster Hunter 3 vous chassez du monstre et franchement ça c'est un jeu juste génial en plus il a été super bien adapté sur 3DS c'est d'ailleurs un des jeux phares une des licences phares sur 3DS qui a vu des éditions collector etc etc et voilà j'en suis super content je ne l'avais pas cette version là j'avais moi le 4 et donc pas celui-ci le 4 Ultimate qui est d'ailleurs avec ma magnifique New Nintendo 3DS XL que j'avais eu à Micromania à l'époque et oui je l'avais acheté le jour de sa sortie une de mes fiertés là j'ai une pensée pour Rio et je sors le jeu qui m'a trop trop fait plaisir dans le lot et vous allez voir c'est un jeu quand même qui est assez récent même si le numéro 2 est sorti il s'agit de Yo-Kai Watch un des concurrents de Pokémon entre guillemets et ce jeu là franchement a eu de bons échos dans la presse la critique et j'avais trop envie de le tester j'étais super curieux j'en suis trop content vous imaginez à 2-3 euros le Yo-Kai Watch mais c'est c'est un truc de fou furieux quand je l'ai vu je l'ai pris j'étais aux anges voilà moi j'avais réussi mes vides greniers rien qu'avec ça je vous ai dit que je voulais de la qualité et non pas de la quantité et ben ça voilà c'est de la bonne qualité qui rentre dans la collecte et oui le Yo-Kai Watch franchement on en voit pas tous les jours en vides greniers surtout à ce prix là donc super ravi clairement je vais le faire d'ailleurs je pense que là ce soir je me mets dans le lit et tu sais tu te mets la petite 3DS au calme et bim un petit Yo-Kai Watch puis enfin je termine en beauté je termine en beauté avec le fameux jeu PS4 qui m'est donc revenu à 3 euros il s'agit du Dying Light et oui Dying Light 3 euros sur PS4 franchement on le prend hein ce jeu en vue à la première personne en vue un petit peu à la first person shooter et bien vous devez achapper à des hordes de zombies qui est très très sanglant et assez glauque et puis c'est un espèce de voilà de survival horror mais voilà on a vu Outlast 2 là qui est sorti d'ailleurs je suis les vidéos un petit peu de Squeezie et ça me régale bien parce que moi je sais que j'aurai du mal à le faire ce jeu là tout seul dans le noir je vous avoue c'est assez compliqué mais le Dying Light c'est bien sympa de le rentrer c'est un peu dans la même veine sauf que là il y a des milliers de zombies qui te poursuit à la gueule quoi c'est un peu tendu quoi de cavaler 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 super content de rentrer pour 3 euros de la PS4 c'est ouf je vous ai dit 5 jeux mais en fait c'était 4 jeux pardonnez moi donc ça fait 3 euros le jeu le cinquième jeu en fait je vais vous le présenter je l'avais acheté à part donc pour 12 euros c'est 4 jeux les gars franchement super long super long ça a bien fait de se lever ce matin bon et le sac n'est pas encore vide vous avez vu j'ai filmé à la Ciotat c'est superbe au niveau du paysage et à la mer etc donc c'est un régal avec l'odeur comme ça du sel comme ça de la mer de faire les vides greniers bonne ambiance super convivial pas trop de mec qui cavale c'était à 8h, 8h et demie l'ouverture donc j'ai trouvé 2 jeux de PS3 3 euros les 2 j'ai trouvé notamment Borderlands 2 le grand grand classique je l'avais plus celui-ci où j'avais le premier du nom de Borderlands du coup de rentrer le 2 ça fait grave plaisir et le Alien vs Predator ils sont complets à 3 euros les 2 voilà c'est un jeu qui n'est pas tellement courant le Alien vs Predator sur PS3 donc je suis content de le rentrer et le Borderlands 2 3 euros les 2 c'est des bonnes petites valeurs sur PS3 voilà après le Alien vs Predator je sais pas si il est exceptionnel mais bon c'est toujours ça je termine dans la vie de Grenier dans une salle alors je sais pas trop si je vous ai filmé là-bas parce que voilà j'étais un peu avec des collègues on discutait des personnes qui m'ont reconnu etc ça fait super plaisir je leur fais une grosse dédicace donc j'étais un peu dans le move mais en gros et bien j'ai trouvé des jeux PS3 à 2 euros j'en ai pris 2 j'ai pris le Seigneur des Anneaux la quête d'Aragorn je ne sais pas du tout ce qu'il vaut celui-ci mais c'est vrai que je le vois assez rarement et je me suis dit bah moi qui aime bien le Seigneur des Anneaux après c'est pas ma série préférée mais je trouve ça sympa je me suis dit pourquoi pas le prendre et puis le premier volet d'Ulcharted super content celui-ci de le rentrer parce que moi j'avais le 2 et le 3 mais pas le 1 voilà donc c'est chose faite à 2 euros je crois que la personne m'a même fait 3,70€ les deux parce que j'étais un peu en galère de monnaie c'était la fin et j'avais pris 30€ comme je vous dis à tout casser et du coup je lui ai donné vraiment le reste de la monnaie donc 3,70€ à 4€ on va dire les deux jeux de PS3 franchement ça se refuse pas et puis Ucharted vous connaissez tous une série juste magnifique clairement c'est une des exclusivités Sony qui me donne envie de prendre une PS4 voilà moi qui ai la One c'est vrai que j'ai pas la chance d'avoir ça il y a God of War également qui est bien intéressant et puis enfin et puis enfin dernier jeu super content à 5€ la 3DS est à l'honneur toujours dans cette salle je suis arrivé un peu en avance et puis je suis rentré et bien j'ai trouvé le Tomodachi Life à 5€ et oui celui-ci il fait gravement plaisir j'avais rentré une fois et bien que la boîte en fait j'avais été baisé il y avait pas à l'intérieur le jeu comment vous dire j'avais payé 3€ sans le jeu ça fait plaisir mais là il est là voilà il est là il y a le jeu ça c'est cool et donc pour 5€ et bien voilà la 3DS aujourd'hui franchement elle m'a fait grave kiffer je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires c'était donc le débrief de cet épisode numéro 52 des achats jeux vidéo déjà et oui mais vous êtes toujours aussi nombreux à la suivre je vous en remercie j'attends vos retours et commentaires avec impatience vous avez vu j'ai répondu sur la vidéo numéro 51 parce que c'est 51 spéciale Marseille mais oui j'ai répondu à la majorité des personnes il faudra que je vous réponde vous êtes très nombreux à laisser des commentaires donc j'essaye au mieux de faire pour vous et c'est normal vous le méritez c'est vous qui la faites vivre n'hésitez pas à mettre le petit pouce vraiment ça ferait trop trop plaisir si on peut choper les 400 likes comme la dernière vidéo ça serait super sympa ça encourage ça donne envie c'est un truc de fou et puis je vous fais une très grosse bise pour la dégustation grandissale merci à ceux qui m'ont suivi c'était un petit truc c'était pour s'amuser pour s'éclater je sais bien que c'est pas les trucs de ma chaîne mais de fois on se fait plaisir ça va on peut rigoler un coup se détendre avec les potos voilà voilà c'est ça que je veux dire bref en tout cas jouez bien collectionnez bien dites moi dans les coms ce que vous avez eu envie de venir de votre côté moi ça me fait toujours un grand kiff et super plaisir pour vous je vous fais une grosse grosse bise et je vous dis à la prochaine peace les amis et ciao